Non les gars, je ne suis pas choqué du transfert, on va en parler, mais je repense à ces JO qui nous a tapés. Franchement, ça, quel plaisir d'être marocain en fait. Et salam le monde, ça va qu'il y ait moi aussi, j'espère que vous allez bien. Les gars, on se retrouve évidemment pour réagir à cette dernière info, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, Bilal El-Khanous passe sa visite médicale et va signer évidemment du côté de Leicester en Angleterre en Première Ligue, les gars, puisque Bilal El-Khanous va quitter le club de Genk, de Genk, je ne sais pas comment on dit, bref, il va quitter la Belgique une bonne fois pour toutes pour se confronter évidemment à la Première Ligue, les gars. D'après Fabrizio Romano, en tout cas c'est fait, c'est « there we go » comme il dit. Fabrizio Romano, c'est plus Mario Bros qu'autre chose, mais bref, ça, quel plaisir. Donc non, ouais les gars, évidemment, Bilal El-Khanous qui va rejoindre la Première Ligue, voilà, on ne va pas se mentir les gars, ça fait plaisir. Comme j'ai toujours dit, c'est vrai que le championnat anglais, la Première Ligue, ce n'est pas un championnat qui réussit aux Marocains en général, mis à part quelques défenseurs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, mais notamment Neybet, une période à Tottenham et Romain Seyce à Wolverhampton. Mais pour le reste, c'est un peu compliqué. Shadiréa, qui va donc jouer de la Première Ligue, qui est blessé, on va voir pour combien de temps il en a. Mazraoui, qui vient d'arriver pour l'instant, performe du côté de Manchester United, même si Manchester United, ce n'est pas terrible, il n'y a pas de surprise vraiment là-dessus. Donc voilà, Belal Khanous qui arrive en Première Ligue, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Très clairement, je vais y répondre de toute façon dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Et si c'est surtout une bonne idée, en fait, tout simplement, est-ce que ça a été le meilleur choix ? C'est vrai qu'on avait beaucoup entendu son nom du côté de Leipzig en Allemagne. Leipzig, voilà, c'est un club qui, on va dire, préforme un peu aussi les gros talents qu'il y a en Europe. Mais bon, voilà, il a décidé de partir en Angleterre. Alors, on parle d'un montant de 20 millions et demi pour ce joueur, pour Belal Khanous. Belal Khanous, les gars, voilà, jeune joueur, jeune talent, jeune craque, bien sûr, marocain. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé du côté du Maroc depuis, on va dire, depuis 2-3 ans. On en parle beaucoup, beaucoup, notamment même depuis la Coupe du Monde 2022, même s'il n'a pas beaucoup joué lors de cette Coupe du Monde 2022. Mais il a, voilà, on savait que ce gars-là avait quelque chose. Et c'est vrai que là, on va dire, allez, depuis au moins deux bonnes années, on veut le voir ailleurs qu'à Genk, où il performe. Et voilà, voir si dans une autre division que la Jupiler Pro League, championnat belge, franchement, le Blas, il va tellement bien à la Belgique. Mais bref, je ne veux pas critiquer, les gars. Nous, c'est la Ligue 1 McDonald's, on va se calmer un peu. Mais ouais, non, ce que je voulais dire, surtout, c'est qu'on aimerait bien voir ce que ça donne dans un autre championnat. La Première Ligue, ça va être un championnat compliqué, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Ça va être très, très dur. Biel El Khennous, moi, là où j'ai toujours eu des craintes par rapport à ce joueur, c'est physiquement, voilà, c'est pas un joueur costaud, il est un peu frêle, même si techniquement, c'est très, très propre, c'est très intelligent, ça voit le jeu avant tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dans les duels, ça m'inquiète un peu. Après, est-ce que ce championnat ne va pas justement l'endurcir et lui permettre, avec la sélection marocaine, d'être physiquement un peu plus près au duel, au combat ? Parce qu'on sait que, voilà, t'as des matchs lors de la Coupe d'Afrique, ou même lors des matchs qualificatifs, évidemment, pour la Coupe du Monde, ou même pour la Cane, voilà, c'est pas des matchs forcément faciles. On sait que certains joueurs, voilà, les gars, se sont cassés les dents, parce que c'est du duel, c'est pas forcément du football. Alors que Biel El Khennous, c'est le genre de joueur, voilà, il faut que le terrain soit propre, que ça joue bien au ballon, que, tu vois, c'est... C'est sa pull football. Et en parlant de sa pull football, moi, les gars, je l'ai vu de mes propres yeux au stade, lors des Jeux Olympiques, les gars. Biel El Khennous, c'est incroyable, ce joueur. Je l'ai dit, on a beaucoup parlé, évidemment, de Richardson. Il y a juste titre, d'ailleurs, Richardson. Il réussit, pour le moment, ses débuts du côté de la FIO, où il a joué même du côté de Abrabat. Abrabat qui est convoité, apparemment, par Everton. Donc, on pourrait voir encore un autre Marocain du côté de la Première Ligue, mais on reviendra là-dessus. Mais honnêtement, les gars, franchement, El Khennous, il m'a bluffé. Je faisais partie des gens qui disaient vraiment que El Khennous, peut-être qu'on en faisait un peu trop, parce qu'on ne le connaissait pas vraiment. El Khennous, c'est le genre de joueur, voilà, il faut lui laisser un peu plus de temps. Il est jeune, on ne sait pas ce que ça donne. Surtout dans les matchs de haut niveau, on l'a très peu vu. Il a été rarement titularisé par Egraghi. Il a joué des bouts de match. Mais là, lors des Jeux Olympiques, il avait les clés du jeu. Il était meneur de jeu. Il a mené à bien l'équipe, évidemment, jusqu'à cette médaille de bronze, hautement méritée, évidemment, lors de ses Jeux Olympiques. Et pour moi, je l'ai trouvé, en plus de ça, décisif. Puisqu'il met aussi un beau but lors du match de la troisième place. Un très très beau but. Après, je ne me rappelle plus de ses stats, mais il doit y avoir au moins une ou deux passes D dans le lot. Enfin voilà, pour moi, El Khennous, gros talent, gros craque. Mais est-ce réellement le bon choix ? Seul le temps nous le dira, évidemment. Concrètement, pour répondre à cette question, seul le temps nous le dira, je le sais. Mais est-ce que c'est vraiment le bon choix, et surtout une bonne idée pour El Khennous ? Moi, personnellement, je ne sais pas comment sont faites, évidemment, les négociations. Moi, j'aurais préféré qu'il aille quand même du côté de Leipzig, qui est un club qui a un peu plus son profil. Son profil, pourquoi ? Comme je vous ai dit, Leipzig, c'est une équipe qui préforme un peu les joueurs au haut niveau. Leipzig joue souvent la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, et laisse énormément de temps aux jeunes. Leipzig, même la Bundesliga, je l'aurais plus vue dans ce jeu un peu en explosivité, où ça va un peu dans tous les sens. Mais il y a un peu plus de foot, en soi, qu'en Première Ligue, même si, évidemment, depuis l'arrivée de Guardiola, depuis l'ère Guardiola, les équipes se mettent un peu plus à jouer au football, c'est vrai. Mais il y a quand même ce côté un peu plus dur dans les duels, tout ça, et j'ai peur qu'il se casse les dents, et j'ai vraiment peur pour lui. Après Leipzig, c'est une équipe qui vient de remonter, qui était descendue en deuxième division la saison dernière, qui est remontée, évidemment, qui a été connue parce que ça avait fait la surprise, il y a quelques années, en 2016, si je ne me trompe pas, en reportant la Première Ligue, avec les Mares, Vardy, Vardy qui est toujours là, N'Golo Kanté, et à la tête de cette équipe, c'était Claudio Ranieri. Depuis, c'est vrai que Leipzig, ça a été plus compliqué. Franchement, c'était très irrégulier en Première Ligue, clairement. Et jusqu'à la descente. Alors, c'est remontée directe après, donc tant mieux. Mais là, pour le moment, en deux matchs, c'est un nul, une défaite. Une défaite face à Fulham, sur le terrain de Fulham, et un match nul face à Tottenham. Donc, pour l'instant, ce n'est pas des débuts très glorieux pour Leicester, mais il faut se mettre aussi en tête que là, il va dans une équipe promue, donc il va jouer le maintien. Donc, ça va être aussi compliqué de pouvoir faire sa place. Après, j'ai ramené un peu l'effectif. Leicester, dans ce mercato, on va dire leur gros coup, c'est d'avoir recruté Jordana Yu, qui a été mis de côté du côté de Crystal Palace. Et Leicester l'a récupéré. Mais après, franchement, au milieu de terrain, depuis le départ de Tillmans, du côté d'Aston Villa, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus vraiment de joueurs de grande qualité, on va dire footballistiquement parlant. Donc, peut-être qu'il aura quand même son mot à dire sur quelques rencontres, mais j'ai peur qu'il soit dans l'ombre. J'ai peur, j'ai peur qu'il soit dans l'ombre. Mais moi, j'ai confiance, j'ai confiance en ce gamin. Moi, quand j'ai vu tout ce qu'il a proposé lors de ses JO, moi, je me dis, il faut faire quelque chose de ce gamin. Et j'espère que là-bas, il ne sera pas cassé. J'espère en tout cas de tout cœur. Et voilà, si en tout cas, ça fonctionne bien pour lui, les gars, en une saison, voire une saison et demie, pourquoi pas taper plus haut en Première Ligue ? Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand tu joues en Première Ligue, déjà, tu as plus de visibilité. Et surtout, les gros clubs de Première Ligue recrutent en Première Ligue. Et la plupart, ça recrute en Première Ligue directement. Donc, il y a des équipes, des joueurs, pardon, qui ont pu gravir les échelons en restant en Première Ligue. Donc, pourquoi pas aussi pour Pilel El-Khanous ? Ça peut lui donner une très, très grande visibilité et pourquoi pas lui permettre d'atteindre un club du Big Four. Donc, à voir. En tout cas, pour le moment, on va voir ce que ça va donner. On attend évidemment l'officialisation de chez l'officialisation avec la visite médicale aujourd'hui même. Bref, on verra ça. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, les amis, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout, les frérots, n'hésitez pas à lâcher un maximum de like et à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr. Ah ouais, les gars, c'est ça qui compte. C'est ça, le principal. Bref, c'est à vous de jouer juste sous la vidéo. Sur ce, c'était Hakee, pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout, les frérots, dis ma marrebe. C'est ça, c'est ça.